Musique Les apparences sont souvent trompeuses. Ainsi, il y a quelques semaines, à la place de cette toute nouvelle taraudière, se trouvait du sable. Du sable prélevé et vendu 5000 francs le mètre cube comme sable de construction. Or, ces derniers mois, le sable de Likou semblait particulièrement prisé puisqu'on a assisté à une véritable noria de camion venue extraire près de 1000 mètres cubes de sable précieux sur quelques 11 sites. Seulement voilà, Likou est une zone extrêmement sensible puisque la nappe phréatique affleure à cet endroit. Et les trous, avant d'être rebouchés, servent souvent de dépotoir. De sorte que les détritus tombent directement dans la nappe phréatique et contribuent ainsi à la polluer. Or, le sable, qui est incompressif, sert de filtre naturel et donc protège la nappe. Enfin, la terre qui sert à combler les trous, qui elle est compressible, va se tasser et du fait des eaux de pluie, va d'une part se creuser en cuvettes pour le plus grand bonheur des moustiques et d'autre part se dissoudre lentement mais sûrement dans la nappe. Sans compter que ces prélèvements ont été faits à une exception près avec du matériel inadapté. Pour enrayer ces prélèvements dangereux, la solution consiste à utiliser du sable à partir du basalte qui existe en quantité sur le territoire. Certes, il est plus cher de 2000 francs le mètre cube, mais la préservation de ce joyau qu'est Wallis ne vaut-elle pas le sacrifice ?